Vous êtes sur Mosaïque. A Saralbe partage, quiétude et bonne humeur à l'occasion de l'illumination du calendrier de l'Avent et de la venue de Saint-Nicolas. Vous êtes eu un grand sur Mosaïque. A chacun sa ville de lumière. Les Saralbigeois ont la leur que les enfants des écoles de la ville habillent avec des dessins. Pour la quatrième année consécutive, la municipalité réinstalle le calendrier de l'Avent sur les façades de l'Hôtel de Ville. Le 6 décembre, l'illumination était suivie de la fête du Périscolaire et de la venue du Saint-Nicolas. Ambiance. Toute la magie de Noël n'existerait pas sans les lumières. Et la municipalité de Saralbe l'a bien compris. Quand les jours accourcissent et que la nuit s'allonge, la lumière rassemble et le vivre ensemble prend une tournure particulière. Cette animation autour du calendrier de l'Avent a comme but un moment de convivialité, de générosité aussi. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, le 6 décembre est un jour un peu particulier. Nelson Mandela a disparu. Un personnage a disparu, mais un message qui reste pour l'éternité. Le pardon et la tolérance, des valeurs relayées également par le don de soi. En témoignent l'action des membres de l'Amicale des employés de la mairie qui animent le préau de l'école Robert Schumann. Ici, le produit de la vente sera reversé gracieusement au Resto du Coeur et à la Croix-Rouge, section Saralbe. Cette soirée pour les enfants et les parents est aussi l'occasion pour l'accueil périscolaire de Saralbe de proposer une animation. Pour les Happy Country Dancers de Villervalde, c'est le moment d'inviter à la danse. Pour tous, enfin, c'est un temps pour recevoir la visite du Saint-Nicolas, patron des écoliers, un saint homme qui, en général, distribue des vœux et des oranges, plutôt que des notes et des bonnes dames. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.